Auparavant, les toitures des annexes et des garages étaient souvent réalisées en panneaux contenant de l'amiante, ce qui est bien évidemment interdit depuis très longtemps. Aujourd'hui, si vous avez une telle toiture que vous souhaitez rénover ou une nouvelle construction à recouvrir, le mieux est d'utiliser des tôles de bardage. C'est ce que nous allons faire dans cet épisode. Vous avez un toit en amiante ? Vous pouvez le démonter vous-même, mais prenez de bonnes précautions. Utilisez pour cette opération une combinaison jetable ainsi qu'un masque antipoussière disposant d'un filtre de classe FFP3. Protégez également vos mains et vos yeux. Avant d'entamer le démontage, vous commencez toujours par humidifier le toit. On réduit ainsi le risque que les fibres d'amiante ne s'échappent à l'air libre. Vous pouvez ensuite défaire les plaques d'amiante. Faites ceci sans faire de dégâts. Restez bien prudents, dévissez-les à la main. Otez des pièces complètes d'amiante. Vous pouvez en décharger une certaine partie à la déchetterie, mais renseignez-vous au préalable sur la quantité que vous pouvez y décharger. Protégez bien l'amiante pendant le transport. Que votre ancien toit ait été retiré ou qu'il s'agisse comme ici d'une nouvelle construction, vous pouvez alors installer une nouvelle toiture. Avant d'effectuer la commande de mes plaques de toit, je prends la mesure de la construction. Si j'ai besoin de plusieurs rangées, il faudra organiser un recouvrement, un chevauchement de minimum 20 cm. A l'arrière, il y aura également un dépassement d'un minimum de 10 cm. Tenez compte de ce chevauchement lorsque vous commandez vos tôles de bardage pour la toiture. Vous pouvez effectuer une commande par Internet et ils vous seront livrés à domicile. Les tôles de bardage existent en différentes longueurs. Calculez la quantité et le type de tôles dont vous avez besoin, en divisant la surface totale par la surface qu'une seule plaque peut recouvrir. N'oubliez pas non plus de commander les vis et supports appropriés pour fixer les plaques. Pour couvrir les côtés, vous avez besoin de bordures de rive contre le vent et pour rendre le dessus esthétique et imperméable, vous utilisez des fêtières. Une fois livrés, placez déjà une première rangée de tôles sur votre toiture. Avant de fixer définitivement mes plaques de toit, je les positionne afin de vérifier qu'elles s'ajustent le plus correctement avec le bord de la construction. Si celui-ci dépasse de trop, je chevaucherai les plaques d'une ou plusieurs nervures jusqu'à ce que cela s'ajuste correctement. Vous disposez encore d'un peu de jeu sur le côté, les bordures de rive y seront ajoutées. Retirez temporairement les tôles de bardage de votre construction. Vous devez encore mesurer jusqu'où ira la première rangée de tôles. Si vous placez une gouttière, prenez en compte une traversée au bord du toit. La taille de cette traversée dépend de votre gouttière. Si vous ne placez pas de gouttière, cette distance peut alors être plus large. Mesurez l'endroit jusqu'où la première tôle doit arriver, des deux côtés du bâtiment. D'un côté à l'autre, vous tendez une cordelette. Ce sera votre référence pour placer les plaques. Posez la première tôle juste contre la cordelette. Conservez une petite distance pour que la plaque ne repousse pas la corde. Vérifiez à nouveau si votre première tôle est correcte. Mesurez encore afin de vous assurer que vous disposerez de la même distance à l'autre bout de la rangée. La première tôle est en place, vous pouvez la fixer. Je suis prêt maintenant à fixer ma plaque de toit. Cependant, il ne faut pas placer de vis, ni sur la première nervure, ni à aucun endroit où il y aura un chevauchement. Les vis sont munies d'une tête hexagonale et d'un joint d'étanchéité. Ce joint garantit que l'eau ne passera pas. Assurez-vous de bien les visser profondément, sans toutefois trop serrer et ainsi écraser le caoutchouc. Ces vis disposent d'une mèche, ce qui vous évite de devoir préforer avant de visser. Nous avons évidemment commencé, de manière logique, par la rangée du bas, afin d'éviter que l'eau ne s'introduise entre deux plaques. Nous prendrons également considération du vent dominant, qui chez nous est souvent sud-ouest. Les plaques seront donc dirigées de telle sorte que le vent ne puisse pas s'introduire entre celles-ci. Lors du chevauchement de deux plaques, insérées par-dessous un morceau de litho, il évite que la plaque ne glisse et ne presse vers le bas. On place un support au-dessus de ce chevauchement. Celui-ci maintient les deux plaques bien ensemble. Il est également composé d'un joint d'étanchéité sur la partie inférieure, de sorte que l'eau ne puisse pas s'y infiltrer. Vous fixez le support ainsi que le panneau avec une vis. En vissant, des bavures peuvent parfois apparaître sur le toit. Limez immédiatement ces bavures de fer pour éviter de rouiller lors de la première averse. Une fois la première rangée fixée, vous pouvez entamer la seconde. Ici, pratiquement plus besoin de vous aligner. Assurez-vous simplement que cette rangée chevauche suffisamment la première, d'au moins 20 cm. Est-ce la rangée supérieure ? Vous vous assurez alors également qu'elle soit placée contre le fait de la toiture. Revissez les tôles avec les vis appropriées. Faites cela comme toujours depuis le sommet de l'ondulation. La rangée supérieure Là où deux tôles se chevauchent, réutilisez des supports. Placez une nouvelle fois les litos sous les tôles qui se chevauchent. De la sorte, vous éviterez de les presser vers le bas lorsque vous les fixerez. Pour les côtés, là aussi, vous prévoyez un tel litot. Si la taille standard ne convient pas, vous pouvez toujours aisément découper une plaque de toit avec l'outil adéquat. Il s'agit de la grignoteuse. Cet outil peu courant peut toujours être trouvé dans les bons magasins de location. A l'aide d'une grignoteuse, vous réalisez une belle coupe sans endommager le revêtement des tôles. Le placement est identique à celui d'une toiture complète. Assurez-vous que la tôle dépasse suffisamment l'extrémité, surtout si vous n'y placez pas de gouttière. Fixez les plaques avec les vis appropriées et placez un support sur le chevauchement. Par la suite, un fêtage viendra se poser par-dessus les plaques. Et pour vous assurer que cela s'adapte correctement, vous pouvez encore visser la plaque contre les poutres. Si la plaque est alors un peu dense, elle s'appuie sur la structure et le fêtage se connectera mieux. Les vis que vous utilisez pour cela sont plus courtes, mais sont équipées du même joint et de la même tête de vis. Mais avant de pouvoir placer cette pièce de fêtage, vous devez d'abord assembler les bordures de rive. Pour une bonne finition et pour éviter que le vent le soulève, les plaques de toit, je place encore une bande de rive. Au-dessus, vous fixez les bordures avec des longues vis. Vous fixez bordure et tôle au-dessous avec une vis. Utilisez sur le côté les petites vis. Assurez-vous de bien les aligner. C'est important pour le visuel. Il n'y a rien de plus dérangeant qu'une vis qui saute aux yeux. Assurez-vous que votre toit soit bien achevé de chaque côté avec les bordures de rive. Une fois toutes les bordures placées, vous pouvez ensuite monter le fêtage. Vous devrez l'ajuster un peu. Pour cela, vous mesurez depuis la dernière ondulation jusque la bordure. Indiquez cette distance sur le fêtage et découpez l'excédent. Ce que vous faites avec le grignoteur. Le fêtage s'adaptera alors parfaitement entre les ondulations, ainsi que la bordure et l'ondulation. Vous fixez le fêtage avec les petites vis. Vous le montez à nouveau sur l'ondulation et les petites vis fixent le fêtage à l'ondulation. Avec le fêtage en place et vissé, la toiture est terminée. La pose de tôle de bardage est très facile et rapide. C'est un matériau durable qui vous donnera satisfaction pendant de nombreuses années. De plus, lorsque vous devrez remplacer votre toiture, celle-ci est entièrement recyclable. Si vous avez raté cet épisode, vous pouvez le retrouver sur notre site web 2bits.be ou vous pourrez également vous enregistrer à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada